Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juillet 2022. Là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant balance. Vous avez pu voir, je pense, que je vous ai déjà mis toutes les guidances pour la saison d'été. Donc là, voilà, ça apporte aussi des compléments, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, on va dire, sur toute une saison. Et puis là, on va décortiquer maintenant, donc mois par mois. Donc là, on va commencer avec le mois de juillet. Avant de commencer la guidance à mi-balance, je tenais vraiment toutes et tous à vous remercier. Un grand merci, merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker mes vidéos, donc vraiment un grand merci. Merci pour vos commentaires, pour vos retours bienveillants. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, vous avez tout sur le site. Que ce soit les tarifs, les formules, pour des guidances, pour des soins, pour tout ce que vous voulez, tout est sur le site. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, par mail. C'est dans l'onglet réservation en ligne, donc c'est un agenda en ligne. C'est très facile, voilà. Allez, c'est parti, donc à mi-balance. Alors on va commencer avec un nouvel oracle que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà. Donc souvent on parle des animaux totem, mais on ne parle pas souvent des animaux de pouvoir. Donc en fait, on se connecte à l'énergie, au pouvoir d'un animal par rapport à ce qu'il est capable de nous transmettre. Donc ça va être par exemple, vous voyez, au niveau des oiseaux, c'est un regard, une vision, vous voyez, plus éclairée. On voit plus loin, ainsi de suite. Donc c'est le message qu'on va aller voir. Allez, pour les balances, pour le mois de juillet. Il y en a, je ne sais pas pourquoi, je le voyais comme ça. Il est sorti et l'autre, je ne m'y attendais pas, vous allez voir. Premier message, ce n'est pas très cool, c'est la méduse. Oh, c'est gluant, c'est dégueulasse. Non, ben justement, la méduse, on vous dit, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc on se libère de tout ce qui était gluant, tout ce qui était collant, tout ce qui était un peu dégueulasse, vous voyez. Bon, ça c'est l'énergie de la méduse, donc on laisse partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. On va vers de nouveaux horizons. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième message qui est tout aussi important. L'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Et c'est fou parce que quand je vous ai expliqué les animaux de pouvoir, c'est carrément à l'aigle que je pensais. J'aime cette connexion. Donc voilà, la méduse, on lâche prise et puis on laisse la vie nous porter là où elle veut. Nous emmener, nous porter. On se laisse faire. Et puis avec la carte de l'aigle, ça permet aussi avec une autre vision, un autre regard, on arrête de voir la situation telle qu'on la voit. On essaye de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de distance. Et du coup, les difficultés nous paraîtront peut-être, c'est même sûr, moins insurmontables en fait. Voilà. Ok. Alors, on va prendre le Light Sears Tarot. Et là, on va aller regarder. Je vais prendre deux cartes pour aller voir les énergies, pour les balances. Et ensuite, on continue avec un autre tarot. Alors. Pour les balances pour le mois de juillet. Donc, il me faut deux messages pour les énergies des balances. Pour le mois de juillet. Balance. Je vous montre l'état. Ah, ok. Intéressant. Ouais. Il y a vraiment une énergie là qui est... Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est pour tous les signes pour cet été. Et ça vient vraiment nous... Alors, nous bousculer un peu. Oui, quand on a un peu de mal à se bouger. Comme les balances, n'est-ce pas ? C'est pas méchant. Pour les nouveaux, je suis balance. Donc, je m'inclus. Voilà. Bon. L'énergie en dos de deck, c'est l'énergie du cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, ça vient me parler vraiment d'une énergie. Il peut être question de vitesse aussi, d'accélération. Le bâton, on est dans les désirs. On veut réaliser ses désirs. Ses envies. C'est le feu à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie qui arrive là pour le mois de juillet. Alors, les balances, les messages, c'est quoi ? J'ai le cavalier d'épée. Et ensuite, j'ai le 2 de pentacle. Donc, cavalier d'épée et le 2 de pentacle. L'épée, on est dans tout ce qui est en lien avec le mental, les pensées. Ça peut être en lien avec la communication aussi. Et le pentacle, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec l'argent, la matière, les choses concrètes que l'on met en place dans sa vie. Ok, bon, on est sur un 2. On n'est pas parti bien loin. On jongle. Voilà, on apprend. Ok, on pèse le pour et le contre. On avance comme ça. Un pas après l'autre. On ne va pas trop loin. Alors, la première carte, le cavalier d'épée. Regardez si ce n'est pas beau. C'est quoi alors ? Oh, c'est trop mignon, petite synchronicité, hein ? Vous le captez, le message, là ? Bon, vous voyez comment il est guidé, lui ? Ben, il est guidé par son aigle. Il est guidé par son animal de pouvoir. Bon, alors, avec le cavalier d'épée, effectivement, il est question de communication. Attention, quand même, les amis, au cavalier d'épée. On sait très bien que la balance, elle peut avoir des côtés très tranchants, parfois. On ne va pas se mentir. Si vous ne le voyez pas, essayez d'écouter ce que les autres peuvent vous dire. On le sait très bien. Combien de fois, je pense, vous avez entendu ? Oh, ben, dis donc, des fois, tu n'es pas très baisante, tu n'es pas très baisante. Non, ça, c'est le côté très tranchant de la balance. Cavalier d'épée, c'est un peu ça. Donc, attention peut-être aux mots qui vont être employés. Le cavalier d'épée, il va vite. Là, vous voyez, il court, il court, il court pour prendre sa moto. Il court, il court, le furet, le machin, là, vous voyez, c'est ça. Bon, ben oui, sauf que là, non, il prend sa moto, il va vite. Il est question de vitesse, de quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Donc, une nouvelle énergie, peut-être une discussion avec une personne. Et en fait, avec le 2 de Pentacle, moi, ce que je ressens, c'est que ça nous permet d'avancer. Alors, on ne va pas très loin avec le 2 de Pentacle. Il y a des choses à mettre en place dans la matière. On ne sait pas vraiment où on va avec le 2 de Pentacle parce que c'est le début du chemin. Vous savez, avec l'énergie du tarot, on part du 1 et on va jusqu'au roi. Alors, mais pour aller au bout d'un projet, on part du 1 pour aller jusqu'au 10. Au 10, on s'est réalisé. On a été au bout de notre projet, histoire, tout ce que vous voulez. Là, on est au 2. Donc, on ne va pas bien loin quand même. Mais, il y a déjà des choses en place parce qu'on est dans le 2, on est dans la matière, on est dans le denier, pardon, dans le 2, dans la matière, dans le concret, dans le réel. Donc, il est question, je pense, de beaucoup de discussions, de quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Et là, vous allez avancer, alors lentement mais sûrement. Le 2 de Pentacle, on ne sait pas trop où on va. Il n'y a pas encore trop de savoir-faire, vous voyez. Donc, dans la symbolique, par exemple, le roi de Pentacle, parce que là, on est sur du Pentacle, vous voyez, on est sur le 2. Je vous donne la définition quand on a été au bout au niveau du Pentacle. Le roi de Pentacle ou la reine sont des personnes qui sont très consciencieuses, qui sont méthodiques, qui sont patientes, qui sont rigoureuses, qui connaissent, qui ont bien conscience que ce temps qui passe, il est très important. Quand on plante une graine, l'as de Pentacle, on est au 2, l'as, on sait très bien qu'on ne va pas récolter tout de suite. On a vraiment cette conscience que ça va prendre du temps, vous voyez. Donc, là, on est au 2. Moi, je vous donne vraiment l'énergie au bout, vous voyez, un petit peu, pour voir où on va. On va pas bien loin, quand même, hein. Mais on y va, si on crée. Donc, ce qui est mis en place, on ne revient pas dessus. Il est question d'avancer. Lentement mais sûrement, mais on avance. Par rapport à quelque chose qui peut venir de l'extérieur avec ce cavalier d'épée. Donc, une discussion qui va vous amener à y voir un peu plus clair. Il est question peut-être de nouvelles aussi qui viennent de l'extérieur, qui vont vous permettre d'avancer. Ça peut être en lien avec le travail. Ça peut être en lien avec tout ce qui est en lien avec la communication aussi. Parce que le cavalier d'épée, c'est la communication aussi. Voilà. Donc, il peut être question de beaucoup de communication pour y voir un peu plus clair dans sa vie. Pour pouvoir mettre des choses en place. Même si on ne sait pas encore où on va. Comment mettre les choses en place ? On n'a pas la maîtrise avec le 2. On n'est pas devenu le roi. On n'a pas l'expertise, l'analyse, la connaissance, le savoir. Non, non. Là, on ne sait pas trop. Mais on apprend avec le 2 de Pentacle. Donc, on met des petites choses en place. Voilà. On ne regarde pas encore trop ce qui va se passer sur du long terme. On avance. Ça, c'est vraiment l'énergie des balances pour le mois de juillet. Intéressant. Mais encore une fois, avec l'aigle, la finalité, l'aigle, il voit pour le plus loin. Il voit pour ce qui va se passer dans... Vous voyez ? Donc, dans la matière, on met des petites choses en place. Mais la finalité, on se laisse guider par nos animaux de pouvoir. Vous voyez ? La symbolique. Mais en fait, il est guidé par l'aigle. Parce que l'aigle, il voit tout de là-haut. Et ouais ! Donc, on lâche prise. Ça peut me parler de quelqu'un qui est dans un travail. Je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Et puis là... Est-ce que je me projette comme ça encore sur du long terme ? Oui ? Non. La méduse. Ce n'est pas très glamour, mais c'est comme ça. La méduse. Je lâche prise. Et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. C'est ça la méduse. C'est que je prends la moto là. Et puis, bon, je ne sais pas trop où je vais. Mais j'y vais. Vous voyez ? J'y vais. Parce que j'en ai marre de ça. Je ne veux plus être comme ça. Je... Bon. OK. Maintenant, je me laisse guider. C'est-à-dire que je fais confiance à mon aigle. C'est lui qui me guide. Et moi, j'avance. En fonction de ce qu'il me guide. Et là, bon. Vous voyez ? On a quand même... On ne va pas très loin que le 2 de Pentacle. OK. Mais on avance dans la matière. Donc, on met des choses en place. Donc, ça peut être ça. Ça peut être dans le travail. Ça peut être des discussions qui vont vraiment vous permettre d'avancer dans la réalisation de quelque chose. Un projet qui vous tient à cœur. Pour construire une relation. Un lien qui était un peu... Voilà. Donc, bon. On reprend les choses. Donc, attention. Parce que le cavalier d'épée, de temps en temps, il peut peut-être dire des choses qu'il va regretter plus tard. Bon. Voilà. Mais en tout cas, ça permet de débloquer une situation. D'avancer. De commencer à mettre des choses en place. Maintenant, ce n'est pas forcément toujours une situation qui est bloquée. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Bah, il y a l'énergie. Donc, vous montez sur votre moto et vous y allez. Votre moto et vous y allez. Et puis, bon. On avance, quoi. C'est le premier pas. C'est le deuxième pas. Bon. C'est comme ça qu'on avance. C'est toujours mieux que celui qui est assis comme ça. Ou qui est debout. Qui regarde. Qui ne bouge pas. Vous voyez ? On continue avec le tarot histoire de sorcière, les amis. Et puis là, on va aller voir. Par la force, les défis, les challenges, tout ça. Bon. Ok. Je disais, c'est toujours mieux que quelqu'un qui est assis. Regardez quand je vais un peu plus loin en deux deck. Avec l'autre tarot. J'ai l'empereur. Bah, l'empereur, lui. Il est assez ancré. Il n'y a pas de soucis. C'est stable. Il est assis. Il ne bouge pas. Vous voyez ? Bon. Bah, là, il est question de sortir de ça. D'une posture où vous étiez un petit peu en mode. Pop, 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 là. Vous voyez ? Bon. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est souffrant. Mais c'était là. C'était comme ça. L'empereur, c'est aussi une personne qui peut être en face de vous. Ça peut vous représenter aussi. Mais ça peut représenter quelqu'un qui était trop empereur. Quelqu'un qui était un petit peu trop stable. Un peu trop ancré dans sa réalité. Ancré dans sa façon d'être. Vous voyez ? Et là, il est question de faire bouger la situation. Ça peut être ça. Allez, on continue. Donc là, on va aller prendre votre force. Ce qui va vous accompagner comme énergie à mi-balance pour le mois de juillet. Allez, pour les balances. La force pour le mois de juillet. Ouais, non, non, non. Il y a 3, 4 cartes. Non, non. Je vais aller chercher les messages. Non, parce qu'après, je ne veux pas faire des guidances trop longues. Et quand on voit tout ce qu'on est capable d'interpréter sur une ou deux cartes. Si je prends trop de cartes, je vais partir dans tous les sens. Ok, bon. Alors, votre force. Votre force, les balances, déjà, au niveau émotionnel, on est au top. On est au top parce qu'on a le roi, justement. Tout à l'heure, je vous expliquais, voilà. Dans la construction du tarot, qui n'est pas un oracle. C'est différent. Là, on a le roi de coupe. On est dans les coupes. Là, on était dans l'épée. Donc, tout ce qui est en lien avec le mental. La communication aussi. Et le pentacle, je vous explique. On est dans des choses concrètes. On est dans le rapport à l'argent. Voilà. Là, on est dans des coupes. Donc, on est dans l'amour, dans l'émotionnel. On a un roi de coupe. Le roi de coupe, le mec, il est hyper stable. C'est un super papa. C'est un super mec. Un super meilleur ami. Un super mari. Tout ce que vous voulez. C'est ça, le roi de coupe. Quoi demander de mieux. Donc, votre force. Ça peut être un papa. Alors, si c'est en lien avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous appuie. Un meilleur ami. Bon, allez, t'en as pas marre là. Allez, viens, on va faire la fête. On va avoir du monde. Voyez ? C'est votre force. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Qui vient vous permettre. Voyez ? Parce que je vous ai dit, l'énergie du cavalier d'épée, ça peut venir de l'extérieur aussi. Et là, j'ai un roi de coupe. Qui peut représenter un papa, un meilleur ami, un enfant aussi. Voyez ? Bon. Maintenant, si ça vous représente, c'est la stabilité émotionnelle. C'est la bienveillance. C'est l'amour. C'est... Vous êtes top, en fait, au niveau émotionnel. Hyper stable. Toujours là, à l'écoute. À l'écoute de vous-même, bien sûr. Mais surtout, à l'écoute des autres. On les conseille bien. Voyez ? Enfin, pas en fonction de nos peurs à nous. Quand on donne un conseil, c'est parce qu'on est pour ce mois de juillet. Je ne dis pas tout le temps. C'est qu'on est à peu près stable émotionnellement. Alors, votre force, c'est d'aller vers d'autres personnes. C'est d'être dans de la joie. D'être dans des moments de partage. Vous voulez partager. Faire la fête. Célébrer. On est sur un 3 de couple. On est encore sur de l'émotionnel. L'amour. Le sentimental. Et tout ça. On n'est pas parti très très loin non plus. Parce qu'on est sur le 3. Maintenant, le 3, voyez, on a 3 personnes là. Qui sont... Alors, c'est 3 générations. Je ne sais pas si on le voit forcément. Mais peu importe. Ça ne veut pas forcément... Voilà. On ne se bloque pas. C'est un message complémentaire. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il va être question. Votre force, c'est... Vous voulez de la bonne humeur. Vous voulez faire la fête. Vous voulez des belles énergies. Investir pour ça. Vraiment. Voyez, je vous ai dit, il y a une nouvelle énergie qui est en train d'arriver. Vous allez en tirer quelque chose de bénéfique. Vraiment. Donc, le 3 de couple, c'est ça. Donc, on va vers des personnes qu'on aime. Ça peut être aussi, alors, un soutien familial. Ça peut être un soutien amical. Ça peut être, voyez, vous allez avoir... Allez voir les gens que vous aimez. C'est ça, votre force. Donc, de la légèreté, de la bonne humeur, de la joie, du partage, de l'amour, de l'écoute. Tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est ça, votre force. C'est l'énergie qui va vous accompagner. Maintenant, vous pouvez l'utiliser ou pas. C'est comme ça. Bon, c'est aussi, peut-être, on retrouve de la stabilité dans un couple, dans une relation, dans... Vous voyez, parce que le 3 de couple, ça peut me parler aussi. L'amour de votre famille vous porte ou l'amour de vos amis vous porte ou de vos enfants, de votre conjoint, quelqu'un, voyez, et ça vous porte, ça vous emmène. Mais c'est beau parce que cette énergie, on en fait ce qu'on en veut, en fait. Vous voyez, on l'utilise, elle est là, elle est en nous et, bon, on n'est pas obligé de faire la fête tout le temps. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, on retrouve une joie de vivre. On retrouve vraiment cette notion de plaisir, d'envie d'aller vers les autres. Si on est un peu plus solitaire, on sort de sa grotte. Vous voyez, c'est ça, notre force. Intéressant. Allez, on continue. Maintenant, on va voir ce qui va venir nous challenger pour le mois de juillet. Un défi, un challenge pour les balances, pour le mois de juillet. 17h17 au moment où je fais la vidéo. Ah, bah, notre défi, bah, ok. Alors, il est question de guérir quelques... Oh, bah oui, d'accord, ok. Oh, bon. Bon, les amis, en deux-deux-decs, on a un arcane majeur avec la carte du monde. Le monde, c'est quoi ? C'est la dernière dans les arcades majeurs, c'est l'accomplissement. On a été au bout de sa réalisation personnelle. On veut s'ouvrir au monde. Donc, avant, il y a eu la reconnexion à son enfant intérieur. Il y a eu les moments d'introspection. On est passé par cette reconnexion aussi à ses intuitions. On a été comprendre à l'intérieur de nous. Voilà, on a dépassé tout ça. Et là, on arrive au bout du bout. Ça, c'est la carte en deux-decs. On a été... Alors, on s'est accompli. On s'accomplit dans quelque chose. Pour certains, c'est... Encore une fois, vous voyez, j'avais le roi de coupe. Pour certains, c'est au niveau sentimental. Au niveau, peut-être, aussi familial. On est sur un deux-deux-coupes. Deux-deux-coupes, c'est les relations amoureuses. On ne va pas se mentir. Maintenant, ça peut aussi être un partenariat. Ça peut être, vous voyez, donc l'accomplissement... Bon, alors l'accomplissement, ça ne veut pas dire que c'est une fin de cycle et qu'on se quitte. Ce n'est pas forcément ça. C'est qu'on a été au bout de ce que l'on voulait. Voilà. Donc, il y a un défi. Le défi, j'ai le cadre d'épée. Le cadre d'épée, c'est quoi ? On est dans l'épée, on est dans le mental. Pas que, mais bon. Le cadre d'épée, c'est le repos du guerrier. J'aime bien la décrire comme ça. Vous avez tout compris. C'est quelqu'un qui s'est déjà battu, qui a combattu, qui a défendu ses positions, ses idées, qui a défendu son royaume, qui a défendu... Voilà. Bon. Il est passé par des souffrances parce qu'avant le 4, il y a le 3. Le 3, c'est un cœur. Je ne vais pas vous la montrer. Si elle ressort après, vous la verrez. Mais c'est un cœur avec trois épées dedans. Donc, le cœur a été meurtri quand même. Là, on est au 4. Le 4, c'est je me repose. Je prends du temps pour moi. Je dois apprendre à prendre du temps pour moi. C'est un défi, hein ? Faites quoi ? J'y vais, j'y vais pas ? Je me guéris, je me guéris pas ? C'est une notion de guérison. Il y a quelque chose en profondeur. Le 4 d'épée. Ouais. Alors, c'est bien d'avoir beaucoup d'énergie. Mais reposez-vous, les amis. Si c'est les vacances, parce qu'on va pas se mentir. Le mois de juillet, le mois d'août. Évidemment, pour beaucoup, ça peut être en lien avec des vacances. Ça, ça peut être ça aussi. Vous voyez ? Ouais. Mais attention à ne pas trop vous fatiguer quand même. Vous voyez ? Parce que là, c'est en défi et en challenge. Alors, pour certains, vous n'avez pas guéri quelque chose. Et on vous dit là, il est temps de relever le défi. Et vraiment de vous y consacrer pour le mois de juillet. On vous a pas dit de passer votre mois à guérir. C'est pour ça. Un petit soin. Quoique non, pour le mois de juillet, j'ai plus de place. Faut attendre début septembre maintenant. Je vous le dis, c'est comme ça. Je vous le dis depuis un moment dans les vidéos. Il y a de plus en plus de monde. Et je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Les soins de radiesthésie sont juste miraculeux. Je suis bluffée. Les gens voient que ça marche. Ils m'en voient plein de monde et c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup d'attentes. Voilà. Donc, oui, vous pouvez faire des soins. Pas au mois de juillet. Sinon, il fallait voir quelqu'un d'autre. Avec Tataline, oui, c'est pas possible. Bon, ok. Maintenant, cette notion de guérison, pour certains, vous avez cru avoir peut-être guéri quelque chose. Et non. Et ben non. Parce qu'on vous dit, il y a un défi à relever. Alors, le défi, c'est d'aller au bout de la guérison. C'est de, peut-être pour certains, vous êtes arrivés au bout de la guérison. Vous attendez quoi, là ? Hein ? Une cinquième épée, une sixième épée. Mais non, mais c'est bon, vous êtes guéri. Allez-y, libérez-vous. Vous êtes guéri. Bon, il y a un défi en lien avec la guérison, le repos. Donc, pour certains, vous êtes un petit peu trop guéri, trop reposé. Vous voyez ? Dans ce que ça fait impliquer. C'est-à-dire que ça fait un moment que vous auriez déjà dû aller au charbon. Et là, vous allez être un peu secoué. Parce que l'univers vous dit, bon, c'est bon, t'as bien guéri, t'es bien, non, non, non. Bon, allez maintenant. Allez, hop. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Pour d'autres, on vous dit, bon, non, non, non. Ok, 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 ok. On guérit. Mais on va à l'intérieur. Vraiment. Guérison, repos. Donc, si ça fait un moment que vous êtes un petit peu inactif et inactif, le défi, c'est de sortir de ça. Donc, c'est ce que je disais tout de suite. On arrête de procrastiner. Et bon, allez, hop. On va venir nous bouger un petit peu les fesses, hein, la méduse, hein, ouais. On lâche prise et puis on laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. J'y vais, mais j'ai peur, hein. J'ai peur que derrière, je vais encore souffrir et qu'il faut encore me guérir. Bon, c'est des peurs. Les peurs, c'est pas rationnel, encore une fois. Enfin, c'est, voilà, on peut arriver, voilà, à se libérer comme ça consciemment. Donc, le défi, pour certains, c'est, il est peut-être temps aussi d'intégrer qu'un guerrier, il doit se reposer, hein. Parce que c'est bien d'être sur tous les fronts, voilà, tout le temps. La famille, le boulot, le machin, le nanana, ok, ouais, ouais, et vous ? Et vous, dans tout ça, les amis, hein, puisque quand ça va être la rentrée, il va falloir, hein, sur les chapeaux de roue et tout ça. Donc, pour certains, prenez le temps, vraiment, de vous reposer, de vous guérir. Oui, les amis sont là, oui, vous avez, je sais pas, vos enfants, vos parents, des gens, oui. Parce que la force, elle est là. Mais enfin, bon, ne donnez pas tout aux autres et rien à vous, hein. Vous connaissez les balances, hein. Ah ouais ? Mon oeil, oui. Je vais passer par là, hein. Ouais, sauf qu'à un moment donné, quand on comprend qu'on a toujours donné aux autres et qu'en fait, les autres n'étaient pas forcément là pour nous quand nous, on avait besoin, bah, c'est une bonne claque dans sa tronche, mais après, on comprend. Donc, vous voyez, la force, tout ça, bon, ouais. Mais là, ce que je comprends, c'est que pour certains, vous allez beaucoup vous investir pour les autres ou alors pour quelque chose, hein. Parce que l'énergie, elle est là, c'est pas le souci. Et pour certains, on vous dit, bon, prenez du temps pour vous, guérissez, allez à l'intérieur de vous-même parce que vous passez à côté de quelque chose pour certains. Pas pour tout le monde. Maintenant, si vous avez déjà fait ce travail de guérison, on vous dit maintenant, il est temps de sortir de cette posture de guérison. Vous êtes guéri, vous attendez quoi ? Ok, bon. C'est un défi, hein. Donc, je vais me guérir ou je sors de ma guérison ? C'est bon. Il est question quand même de se reposer un peu pour certains. Ok. Alors maintenant, si c'est quelqu'un qui est en train de se lancer dans une nouvelle activité que vous mettez en place pour plus tard, on prépare une reconversion et tout, pensez à travailler sur vous quand même. Parce que là, vous allez passer à côté de quelque chose et vous allez vous reprendre l'effet boomerang par la suite. Je vous le dis, après, vous prenez si ça résonne en vous ou pas. Alors maintenant, on va voir la vie sentimentale. Qu'est-ce qui ressort pour les balances ? Vie sentimentale pour le mois de juillet. Ah ! On remet un petit peu d'ordre au niveau sentimental. On n'hésite pas à prendre des décisions. Il peut être question d'officialisation pour certains ou certaines. Ouh ! Ok, extraordinaire. Alors, en dos de deck, pour la vie sentimentale, on a la reine de bâton. Alors, c'est extraordinaire. La reine de bâton, ça peut être un homme aussi, bien sûr. Mais c'est la femme. Je vais la décrire en tant que femme parce que c'est une femme. Mais vous pouvez tout à fait remettre ça pour un homme. Si vous êtes un homme ou que votre conjoint, enfant, tout ce que vous voulez, est balance. La reine de bâton, c'est la femme qui est capable de se réaliser, qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre, qui a tout. Elle le manifeste. Elle a plein de créativité. C'est l'énergie du feu. C'est l'énergie de la passion, des désirs, des envies. Elle n'est pas dans le mental. Elle n'est pas en train de calculer. Elle écoute son cœur. Elle écoute ce que les guides lui disent, ce qui vibre à l'intérieur d'elle-même. Et elle le manifeste. Elle le réalise. Donc, il y a beaucoup d'indépendance, beaucoup d'autonomie, beaucoup de charisme aussi. Vous voyez ? Donc, c'est ce que les autres vont dire de vous. Donc, peut-être que vous voyez, pour certains, je prends la décision de je retourne dans mon célibat. Ou ça y est, je sors de ma guérison. Et mon défi, puisque l'énergie est là, c'est d'arrêter d'être à la maison ou d'avoir peur de souffrir ou ça ou ça ou ça. Je remets un petit peu d'ordre et puis je repars à la conquête. Conquête de l'Ouest. Je ne sais plus ce que c'était le film. Je ne sais rien. Un truc de western. Là, que mon père a regardé quand j'étais gosse. Vous voyez ? En fait, c'est ça. La reine de bâton, ça peut être quelqu'un qui peut être aussi désiré de l'extérieur. C'est-à-dire que quand les gens la regardent, pas désir, mais elle laisse une empreinte quand même un petit peu. On se dit, ah bah elle, elle se réalise. Elle, elle fait ce qu'elle a envie. Vous voyez ? Ça, c'est l'énergie de la reine de bâton. Donc, quelqu'un qui est très connecté aussi à ses intuitions et tout ça, oui. Mais qui n'a pas peur de le manifester. Donc, ça va être, voilà, quelqu'un qui développe aussi tout ce qui est en lien avec le féminin sacré et tout. Je vous rappelle que ça peut être aussi un homme. Ça, alors, l'indépendance et tout. Là, comment je pourrais dire ? Sexualité, plaisir, désir et tout. Adonf, hein. Adonf avec la reine de bâton. Je ne vous fais pas de dessin. Vous adaptez à votre situation, n'est-ce pas ? Alors, c'était en dos de deck. La carte de la justice, hein, parce que c'est la justice. Donc, c'est la carte numéro 11. C'est une arcane, arcane majeure. Alors, une, un. Moi, vous voyez, je dis ce qui me vient. Des fois, je dis un. Des fois, je dis une. Alors, venez pas me dire. Il faut dire comme ça. Je dis comme je veux, hein. Je suis la reine de bâton. D'accord ? Je plaisante. Non, mais je le dis parce qu'il y en a toujours qui sont là pour vous reprendre. Parce que vous dites mal. Parce que, bon, finalement, tout le monde a compris. Donc, la justice qui est une énergie très, 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 très forte. Pour le moment, on n'a pas encore d'arcane majeure. Il y a des signes. Je ne sais plus. Je crois que c'était vierge ou sagittaire. Mais un truc de fou. Il n'y avait que des arcanes majeures dans tout le tirage. Quasiment. Bon, vous, c'est la première. Et c'est dans le domaine sentimental. La justice, alors, normalement, elle est là pour équilibrer. Ouais, normalement. Parce qu'on sait très bien. En plus, bon, ça correspond bien à la balance, hein. La justice, ouais. Là, il peut être question aussi pour certains de prendre des décisions pour retrouver son indépendance et son autonomie. Donc, si vous êtes, vous voyez, vous avez souffert de quelque chose. Que vous soyez en couple ou célibataire. Là, c'est la fin de la guérison. C'est bon. Vous avez été au bout. Donc, maintenant, vous sortez. Maintenant, vous allez vers les gens. Maintenant, vous faites des choses au niveau du couple. Vous voyez ? Parce que la justice, c'est ça. Je rééquilibre ce qui n'était pas totalement équilibré. Il est question de dualité. Là, je ne sais pas. Je vous décris la carte parce que je ne sais pas si vous allez voir. Mais on a un chat blanc et un chat noir. Donc, vous voyez, je pèse le pour et le contre. Vous voyez ? On revient encore à ce deux-là de... Céline, elle passe la seconde de... Ouais, c'est ça. De jongler, de peser le pour et le contre, d'avancer, de... Bon, ben, la balance. Ouais, alors bon, il y a un moment donné, on passe à l'action avec le cavalier d'épée. Allez, hop. C'était quoi la chanson d'Edith Piaf ? Les bottes de moto. Nanana, nanana. Bon, bref. L'homme à la moto, là, je ne sais plus. Je me souviens dans mes vagues souvenirs. Bon, allez, c'est bon. On monte sur la moto puis on passe à l'action. Parce que c'est bien beau de jongler, de peser le pour et le contre. Mais ça ne fait pas vraiment avancer le chemilblic. D'ailleurs, on me le dit, il y a des décisions à prendre au niveau sentimental. Alors maintenant, si votre vie, peu importe que vous soyez en couple ou pas en couple, mais ce que vous voulez, vous, c'est vous réaliser. C'est réaliser vos désirs, vos envies. Donc, vous retournez vers du célibat si c'est le cas. Si effectivement, bon, vous avez bien assez pesé le pour et le contre. Maintenant, vous passez à l'action avec le cavalier d'épée. Vous voyez, ça peut être ça. J'ai bien guéri. Maintenant, je veux aller faire des nouvelles rencontres pour certains. Donc, pour certains, vous prenez la décision de choisir votre vie de célibataire. D'aller plutôt, vous voyez, de développer tout le côté charismatique. Tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure qui est vraiment propre à la reine de bâton. Maintenant, il est question aussi pour certains de prendre des décisions en lien avec ça. Ça peut être aussi un conjoint, un partenaire, une conjointe, une partenaire. Bien sûr, vous adaptez un homme ou femme qui est un petit peu trop comme ça. Donc, c'est bien d'être avec quelqu'un de charismatique et tout. Mais le côté indépendant, vous, là, vous rééquilibrez les choses. Donc, ça peut être quelqu'un qui est très indépendant, très autonome. Mais vous, ça vous fait souffrir. Vous voyez, avec la carte du 4 d'épée. Attention, c'est un défi, un challenge. Pour certains, vous avez déjà guéri. Vous voulez guérir quoi de plus ? Pour d'autres, il faut guérir. Parce que vous êtes en train de... Ou vous croyez avoir guéri. Alors, guéri, c'est pas, je vais voir un médecin et il va me guérir. C'est pas ça, c'est aller à l'intérieur de vous, comprendre pourquoi vous vivez ça. Quelle situation de votre passé vous ont amené aujourd'hui à vivre ça ? Avec vous-même, avec un conjoint, conjointe ? Ou personne, s'il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour certains, il faut vraiment aller à l'intérieur de vous. Parce que vous passez à côté de quelque chose. Vous n'avez pas été au bout d'une guérison. Voilà. Et il faut prendre du temps pour se reposer. Vous n'avez pas oublié. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un, on en a marre en fait. On en a marre peut-être de souffrir, de lutter. Vous voyez ? Donc, c'est un peu plus calme quand même. Mais bon, ça reste un défi. Je vous le rappelle. Ça reste un défi. Ok. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, qui est peut-être un peu trop charismatique, qui est peut-être un peu trop, vous voyez, à se montrer. Parce que bon, le côté négatif, du coup, c'est mon indépendance. Je la crio et fort, quoi. Donc, on est confronté à quelqu'un qui pense un petit peu qu'à lui ou qu'à elle. Ou beaucoup, en tout cas, qui vous a peut-être un peu oublié. Donc, attention. Où vous placez l'énergie de la reine de bâton ? En vous ? Où ? Vous voyez ? Donc, dans tous les cas, on prend des décisions aussi par rapport à ça. Donc, bon, on ne peut pas construire avec quelqu'un qui pense qu'à lui ou à elle à réaliser ses désirs, ses envies. Mais au niveau d'un couple, c'est compliqué. Donc, maintenant, si ça vous représente, c'est vous être connecté à vos désirs et vos envies. Et vous prenez des décisions en ce sens. Vous voyez, vous essayez de rééquilibrer un petit peu la balance. Donc, maintenant, ça, c'est l'énergie sentimentale à vous de voir. En fonction de ce que vous vivez, comment vous vous situez. Ce n'est pas impossible. Si vous rencontrez quelqu'un parce que le 3 de couple, bon, il peut y avoir des invitations, des sorties, des choses comme ça. Vous pouvez tout à fait faire une rencontre. Vous voyez ? L'esprit de l'aigle. Je vois pour plus tard, pour plus loin, pour de plus haut, ainsi de suite. Et du coup, il peut être question de prendre des décisions derrière. Vous voyez ? Bon. Alors, pour certains, on ne va pas se mentir, c'est aussi des officialisations. C'est la justice. Alors, peut-être des demandes en mariage. Peut-être. Ce n'est pas impossible. On veut officialiser quelque chose pour aller plus loin. Vous voyez ? Ce n'est pas impossible, encore une fois. Parce qu'encore une fois, on n'oublie pas l'énergie du cavalier d'épée. Il y a vraiment quelque chose. Au niveau de la vitesse, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous. Je ne sais pas quoi. Mais ça va s'accélérer. Alors, l'énergie, elle est là. Mais avec la carte du 2 de Pentacle, ce que je ressens, c'est que vous, vous y allez. Alors, on ne va pas trop loin, pas trop vite. Il faut que j'y voie clair. Il faut que... Bon. Je ne sais pas. Oui, on peut y aller. Mais on ne va pas trop vite. Vous voyez ? On monte sur la moto. Allez, hop, clac, clac. Bon, on s'arrête au premier stop quand même. Et puis, on fait un point. On regarde. Et puis, on repart. Et puis, on revoit. Et c'est un petit peu ça, l'énergie. C'est-à-dire que... On ne sait pas trop où on va. Mais ce n'est pas grave, en fait. On ne va pas trop loin. Et ça permet d'avancer. Plutôt que de rester bloqué. Ok. Allez, on continue. Donc, ça, c'est la vie sentimentale. Maintenant, on va voir au niveau de tout... Non, non, non. Pas tout ça. La vie professionnelle, mais qui peut correspondre aussi à la vie active. Évidemment, tout le monde n'a plus d'activité ou n'a pas d'activité. On m'a rappelé à l'ordre. Là, il y a eu des petites mamies qui se sont manifestées en début d'année. Bah, elle est retraitée. Oui, c'est vrai. Donc, la vie professionnelle, mais qui peut aussi correspondre à votre vie active. Ce que vous vivez dans votre journée, dans votre quotidien. Voilà. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est peut-être des démarches, des choses comme ça. Vous voyez, vous y mettez de l'énergie, en fait, dedans. Allez. Oui, vie professionnelle, pour les balances, pour le mois de juillet. Wow. Oh. Pompé l'oeuf, pompé l'oeuf. Bon. Alors, en d'où, dès que les amis, j'ai quoi ? Bah, j'ai le 4 de bâton. Alors, le bâton, les bâtons. On est encore dans une énergie de feu, d'action, de désir, de passion. Mais on met des choses en place. Le 4 de bâton, c'est quoi ? Bah, ça peut me parler, alors, d'un mariage, d'une célébration. Là, on est dans la vie professionnelle. Je vous ai déjà parlé de mariage et tout ça. Attendez-vous, est-ce qu'il y a des choses au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. On va passer à l'habité supérieure. Vous l'aviez compris avec le cavalier d'épée, pour certains. Préparez-vous, les amis. Parce que... Ouh. Ça va bouger. On avait quoi pour les balances, pour la saison d'été ? Je me libère d'une souffrance. Bah, c'est ça ? Bah, vous voyez, c'est très cohérent. Si vous n'avez pas vu le taroscope, enfin, la guidance pour la saison d'été, je vous invite à aller la regarder. Parce qu'on est déjà dedans avec, dès le premier mois, dès le mois de juillet. Donc, oui, des mariages, tout ça, bien sûr. Maintenant, on est quand même dans la vie professionnelle, dans la vie active, dans ce que vous vivez dans votre quotidien. On ne va pas se mentir, il peut y avoir, encore une fois, des officialisations. Donc, il peut y avoir des personnes qui vont signer des CDI. Il y a des personnes qui vont, peut-être, vous voyez, parce que, encore une fois, alors, il y a déjà un petit peu ça avec le 3 de coupe. Mais là, on va encore plus loin avec le 4 de bâton. Parce que là, on est vraiment sur quelqu'un qui se met à son compte, mais qui réussit. C'est quelqu'un qui va signer un CDI. Quelqu'un qui veut ramener, vous voyez, le côté festif dans son quotidien. Donc, encore une fois, c'est le mois aussi pour beaucoup, pas tout le monde, évidemment, mais des vacances. Vacances avec les enfants, les petits-enfants, vous voyez. L'aspect familial et tout, en fait, vous, c'est ça l'énergie. Alors, c'est en dos de deck, mais vous allez comprendre, parce qu'après, j'ai la carte. Donc, des choses à fêter, à célébrer, vous voyez. Donc, des belles, peut-être des... Vous avez été, j'en sais rien, décoré, c'est peut-être pas le terme, mais récompensé par votre dur labeur, n'est-ce pas ? Au travail, c'est pas impossible. L'envie vraiment de ramener, alors, de la légèreté, oui, mais c'est pas que ça. On fait quelque chose, là, on célèbre quelque chose. Donc, si vous n'êtes pas ou plus en activité, si vous n'êtes plus, mais que vous cherchez, là, vous allez trouver. Vous voyez, on sait pas trop où on va, ça va pas vous amener. C'est peut-être pas un CDI, mais c'est pas grave, en fait. Ça vous emmène un peu plus loin que là où vous étiez. Vous voyez, c'est pas impossible. C'est peut-être un CDD de 6 mois, c'est peut-être une mission d'intérim, bon, ben, j'ai pas de... Je pars du point A, j'ai pas le point B, mais c'est pas grave, ça me permet déjà d'avancer. Vous voyez, on est vraiment dans cette optique-là, pour certains. Et certaines, même quasiment tout le monde. Donc, ben, ouais, pour certains, vous allez trouver, alors, un nouveau contrat de travail, c'est pas impossible. Une officialisation, vous étiez en CDD, on vous bascule en CDI. Pour d'autres, ben, comme c'est les vacances, et ben, on fait la fête. Seul, accompagné, avec les enfants, les parents, les frères et seuls. Des amis, des cousins, des cousinades, je ne sais pas. Faites-vous plaisir, l'énergie est là, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie en dos de deck. Il y a une grande libération de quelque chose. Vous vous libérez d'un conflit, mais alors, je suis impressionnant. Ok. Bon, alors, ça, c'est en dos de deck. Maintenant, la carte au niveau du travail et de tout ce qui est en lien avec la vie active, c'est quoi ? C'est la force. Donc, il y a un regain d'énergie, il y a un truc de malade. Pourquoi ? Parce que si vous vous reposez, c'est le défi, hein. Si vous êtes en vacances, c'est fait pour vous reposer. Donc, c'est bien les activités et tout, mais à un moment donné, vous voyez, on pense aussi à se reposer pour certains. Sinon, je viens vous foutre une petite fessée, hein. Bon, je vous dis ça parce que moi, j'ai toujours du mal. Mais non, c'est mieux. C'est mieux encore une fois parce que j'ai été beaucoup travaillée aussi au niveau des mémoires guérir mon masculin sacré parce que j'étais beaucoup dans le yang. Le yang, c'est le faire, mais des choses en place. Et le yin, c'est plutôt j'accueille. Les choses viennent à moi et j'accueille. Donc, vous voyez, pour certains, mais c'est vrai que, bon, souvent, c'est ça. On est toujours, puis il y a les enfants, il y a tout ça. Bon, oui, mais là, on vous dit, pour certains, pensez à vous reposer quand même. C'est important. Parce que quand vous allez reprendre, pour ceux qui sont en vacances, par exemple, une activité par la suite, bon, c'est ça. Bien, vous avez compris. Donc, ça, c'est l'énergie dans tout ce que vous allez faire pour le mois de juillet. Donc, si vous êtes en vacances, c'est la carte de la force. Donc, vous récupérez beaucoup d'énergie, en fait. La force, c'est qu'on est capable de tout avec cette énergie-là. On est même capable, vous voyez, on est une sorcière avec sa petite baguette magique qui est même en train de... Juste un petit coup, comme ça, allez hop, elle va déclencher un incendie, une tornade. Bon, je ne sais pas, je ne vois pas les flammes, mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de nuages. Donc, vous voyez, c'est ça votre énergie au niveau du travail. Vous avez beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Alors, on met beaucoup d'énergie à faire quelque chose, oui. Mais attention quand même, parce que pour certains, vous allez être fatigué. Et ce n'est pas le but non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite mise en garde. Donc, le travail, tout ce que vous faites, vous êtes avec vos enfants, vos petits-enfants, machin, nanana. Vous vous reconnectez à eux, ça vous ramène beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Voilà, une belle reconnexion pour tous ceux qui travaillent là. On n'oublie pas, hein, la fête, les célébrations et tout. Mais on ne va pas se mentir. Quand on est dans ces énergies-là, mais après, on est prêt à affronter le monde. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme. Bon, ben, ça rebooste, enfin, on ne va pas se mentir. Donc, c'est très, très bien. Si vous êtes à votre compte, comme moi, que vous ne vous prenez pas beaucoup de vacances, il y a un regain d'énergie pour préparer d'autres choses. C'est-à-dire, le temps que vous avez pour vous, vous savez le prendre pour vous reposer. Par contre, derrière, quand vous êtes en action, vous êtes en pleine action, pleine d'énergie, voyez. C'est aussi arriver à jongler, le deux de Pentacle, entre les moments d'action et les moments de repos. Et ouais, il y a des temps pour tout. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. C'est en vieillissant. C'est souvent partir de 40, entre 40, 50, 55 ans qu'on comprend tout ça. Les cycles de la vie, oui, oui, oui. Mais bon, encore une fois, il faut se reconnecter à tout ça. Donc là, c'est ça. C'est-à-dire qu'une très, très belle énergie pour tout ce qui est vie active, le travail. Si vous êtes dans des démarches, des procédures, des choses comme ça, c'est pareil. Il y a un regain d'énergie. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Je ne sais pas, mais pour qui est cette force ? C'est, je m'investis pour gagner ma procédure. Je m'investis pour ceci, voyez. Donc, il y a cette force, il y a cette énergie. Ça, c'est intéressant. Ok. Alors, la vie intérieure, pour les balances, pour le mois de juillet. Comment ça va se passer intérieurement ? Pour les balances. De toute façon, c'est ça. Cavalier d'épée, je vous ai dit, ça avance. Mais ça avance vite. Il y a de la vitesse. Il y a une énergie. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur. Ok. Mais avec le 2 de Pentacle, on ne va pas très loin. Donc, il y a l'énergie, mais... Ok. Je m'investis à fond dans ça, mais pas plus de 2 jours. Je me repose ensuite pendant 2 jours. Ok. Je retrouve de l'énergie et j'avance. Donc, vous voyez, c'est une façon aussi de se reconnecter à son cycle, à ses cycles. Je ne parle pas que des femmes, là. On n'est pas du tout sur les cycles menstruels. Vous l'avez compris. Les cycles de notre corps. Nos cycles de fonctionnement. Cycles lunaires. Les cycles de la vie. C'est ça. On ne peut pas être à fond tout le temps. De toute façon. Ça, c'est mort. Parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc là, c'est ça. Donc, le défi, c'est... Bon. On se repose. Parce que là, l'énergie, elle va être là pour le mois de juillet. Allez. La vie intérieure. Donc. Alors, non. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Je la prends. Notre vie intérieure, eh bien, on se libère d'un auto-sabotage. Ok. Très bien. Bon. Alors, on a le 3 de bâton en dos de deck. 3 de bâton. Je vous ai dit, le bâton, c'est... Les choses que l'on met en place, c'est l'action. C'est le feu. Le feu intérieur. L'énergie qui vient de l'intérieur. Vous avez compris. De toute façon, vous l'avez vu. Il y a beaucoup d'énergie pour le mois de juillet. Donc, les désirs, les envies du cœur, vraiment, mais ce qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas, oh, j'aimerais faire ça. Non, non. On est sur du 3 de bâton. 3 de bâton, on a quelqu'un qui regarde vraiment sur le long terme. Ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'aigle et tout ça, ça permet. Et puis, même le 2 de pentacle, ça permet déjà d'avancer. On ne sait pas forcément toujours où on va, mais ça permet d'avancer déjà. Et de ne pas rester positionné là où on est. Maintenant, avec le 3 de bâton, alors le 3 de bâton, il voit pour plus loin. Il voit pour plus tard. Et là, avec le 8 d'épée, est-ce que je peux vraiment, comme ça, encore continuer très longtemps, sur du long terme ? Ben non, en fait. Le 8 d'épée, notre vie intérieure, c'est quoi ? Alors, 8 d'épée, attention aux effets miroirs, les amis. Parce que c'est de l'auto-sabotage, mais souvent c'est mis en lumière par rapport à une autre personne. Donc, une personne dans le travail, une personne, un enfant, un parent, un frère et soeur, quelqu'un qui va venir vous faire comprendre qu'il y a quelque chose en vous. Alors, c'est en lien avec des peurs, à ne pas se mentir. Cette carte-là, quand vous la regardez, je vais essayer de vous la détailler pour que vous compreniez bien le sens. On a une sorcière qui est au milieu d'un cercle d'épées qui sont plantées. Elle a les poignées liées. Elle a un bandeau sur les yeux. Maintenant, elle est quand même guidée. Parce qu'elle a quand même là, vous voyez, un petit oiseau pour la guider. Je suis désolée, j'ai fermé le store parce qu'il y avait de la lumière. Du coup, ça bloque un peu la luminosité. Mais vous voyez, elle a un petit oiseau là. Là, elle a un chat qui est limite en train de pousser sur l'épée pour que l'épée puisse tomber. Bon, elle a quand même la possibilité, si elle le souhaite, avec ses poignées, vous voyez, de faire ça. De lever son bandeau. Si elle le faisait, elle verrait, cette femme, qu'en fait, elle n'est pas du tout, mais du tout bloquée en fait. Elle a des peurs. Là, elle a peur parce qu'elle ne voit pas, elle ne sait pas, elle ne connaît pas. Maintenant, encore une fois, peut-être qu'eux, ils sont en train de lui dire Mais non, mais t'inquiète, Dédé, vas-y, viens, il ne se passe rien là, c'est dans ta tête. Bah non, ce n'est pas dans ma tête. Bah si, regarde, clac, 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 et tu peux sortir. Tu pousses un petit peu cette épée-là, tu passes au travers. Bon, si tu as 2-3 kilos en trop, ce qui est un peu mon cas. Et du coup, derrière, tu reprends ton balai, ton chapeau, et yala, et c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, notre vie intérieure, on s'est rendu compte qu'on s'est bloqué. On se rend compte qu'on se bloque dans quelque chose, dans un travail, dans une relation, dans une souffrance, dans des peurs, dans je ne sais pas quoi. Et en fait, avec le 3 de bâton, on sort de ça, pour aller un peu plus loin. On est au 3. Tout à l'heure, j'avais le 2 de pentacle. Je vous ai dit, on n'est pas encore arrivé au bout du truc. On n'est pas arrivé au bout. On ne sait même pas où on va. On ne prévoit pas là. Ce qu'on veut, c'est que ce soit mieux. Mais on ne sait pas comment les choses vont être planifiées. Vous voyez ? Mais ça permet déjà de se dire, ok, ça, je n'en veux plus. Donc, ok, on peut faire comme ça. Ok, je peux faire ça. Voilà, je laisse les choses se mettre en place. Donc, on se libère, alors, d'un auto-sabotage, de peur. C'est ça, de l'auto-sabotage. Ce sont des peurs. Donc, on se libère de peur, peur d'avancer, peur de souffrir, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, donc, dans le travail, avec des personnes de la famille, pour certains, je ne sais pas. Donc, la vie intérieure, c'est, j'en ai marre de souffrir, je ne veux plus souffrir, je... Bon, maintenant, encore une fois, il peut être quand même question, pour se rendre compte, pour certains, de pouvoir, de le vivre à travers une autre personne. Donc, quelqu'un de votre entourage, qui va venir réveiller quelque chose en vous, pour que vous compreniez que là, vous avez une peur, et cette peur, vous devez la laisser partir. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut enfin pouvoir avancer aussi, en se libérant de cette peur. Intéressant, cette vie intérieure. Pas évidente, parce qu'encore une fois, il peut être question, pour certains et certaines, d'un peu de culpabilité. Parce que là, du coup, quand on ouvre les yeux, on se dit, mais en fait, c'est moi qui me suis bloquée, c'est moi qui m'étais créée ces peurs, c'est moi qui... Ce n'est pas grave. Donc, pas de culpabilité. On est bienveillant, mais on laisse partir, la méduse. On laisse partir tout ce qui doit partir. Ok, très intéressant. On va terminer avec ce tarot-là. Donc, je vais prendre une carte pour voir vos énergies à la fin du mois. Et puis ensuite, on va terminer avec les points de l'intuition. Allez, les énergies de fin juillet. Pour les balances. Fin juillet. Les énergies de fin juillet pour les balances. Ok. À la fin du mois, et bien... Alors... Non mais... Et l'empereur et l'impératrice. J'avais l'empereur, là, tout à l'heure. Voyez, je vous ai dit, si je creuse un peu plus loin, j'ai l'empereur. Avec sa posture. Je suis bien assise, je suis bien ancrée, je suis bien stable. Regardez qui que c'est qu'elle ressort. Qui que c'est qu'elle ressort. L'empereur. Bon, j'ai l'impératrice. Ça va, ça me rassure. L'impératrice, c'est pas du tout l'empereur. Ce ne sont pas du tout les mêmes énergies. Alors, bon... En dos de deck, donc, j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est pas du tout l'empereur. C'est le féminin sacré. Alors, je vous en ai déjà donné une petite description tout à l'heure avec la reine de bâton. L'impératrice, en plus de tout ça, elle est féconde. C'est pas juste que je réalise mes désirs. C'est quelqu'un qui va emmener avec elle, peut-être une famille. C'est-à-dire, je m'investis pour ma famille, mais c'est toute ma famille qui va profiter de tout ce que j'investis pour eux. Donc, je les emmène avec moi. Ça ne veut pas dire que vous partez. C'est dans la façon de faire. Vous avancez. Vous êtes tellement, voyez, l'impératrice. Bon, là, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, si on le voit parce qu'elle a effectivement une main sur son ventre, mais elle est très féconde dans le sens où elle est capable de créer, de co-créer. Vraiment, vraiment. Donc, c'est même... C'est encore une autre énergie. Bon, c'est arcane majeure. Donc, l'impératrice, elle crée de l'abondance. L'impératrice, elle crée de l'amour. Elle sait, c'est le féminin sacré. Oui, bien sûr, aussi, dans tout ce que ça peut représenter. Mais ce n'est pas que ça, c'est qu'elle en fait quelque chose. Autant, la reine de bâton, elle est comme ça, mais à la limite, c'est ce qu'elle souhaite. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va s'engager au niveau sentimental. Ce n'est pas toujours. Des fois, oui, bien sûr, mais ce n'est pas son objectif. Alors que l'impératrice, c'est, si je m'investis à fond, ce n'est pas que pour moi. C'est pour mes enfants, mes parents, machin. Et j'emmène tout le monde avec moi. Vous voyez, c'est ça aussi l'impératrice. C'est fécond. Ça va, il y a des récoltes derrière. Pas toujours forcément avec la reine de bâton parce qu'elle est assez centrée sur elle-même quand même. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'impératrice. Et du coup, en fin de mois, bon, le quête de coupe. Alors, restez impératrice. Vraiment. Parce qu'à la fin du mois, j'ai quand même le sentiment qu'il va y avoir une insatisfaction. Donc, encore une fois, ne vous focalisez pas toujours sur les autres. Pourquoi ? Parce que vous, derrière, je ne sais pas, prenez du temps pour vous. Si, je ne sais pas, vous êtes en vacances, prenez du temps. Si vous aimez les massages, si vous avez envie de faire du pédalo, j'en sais rien. Kiffez votre vie, quoi, voyez. Parce que là, je sens une insatisfaction à la fin du mois. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas forcément venir, voyez, un sentiment de... Bon. Là, on a quelqu'un qui est concentré sur ces trois coupes. Ce qui est déjà très bien d'avoir trois coupes. Ah ben, on n'est pas arrivé au roi de coupe. Mais enfin, bon, on a déjà fait le premier pas. Le deuxième pas, on a obtenu déjà trois coupes. Et ben, le petit monsieur, il est concentré là-dessus. Et du coup, il y a, je ne sais pas, un fiston, quelqu'un d'autre. Un autre sorcier qui arrive et qui dit, ben, attends, tiens, Dédé, je t'offre une petite coupe parce que tu me fais un petit peu pitié, là, comme ça. Bon, ben, regarde, tu en as déjà trois. Ouais, mais non, mais... Voyez, un sentiment de ne pas être satisfait par rapport à quelque chose. C'est ça, l'énergie de la fin du mois. Alors, ça peut aussi être, je ne suis pas satisfait dans mon travail, mais il y a une proposition qui arrive. Je ne suis pas satisfait dans mon couple, mais il y a un début de résolution de difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout. Mais dans tous les cas, vous voyez, il y a quand même un sentiment de ne pas être satisfait par rapport à quelque chose. Donc, vous ne mettez pas trop de pression, les amis. Si vous n'êtes pas satisfait dans un travail, regardez autour de vous. Je suis sûre que vous allez trouver. Si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, là, on a vu, la justice, elle tranche, elle prend des décisions, elle rééquilibre, peu importe. Elle est capable de prendre des décisions qui ne sont pas faciles, avec la carte de la justice. Elle en est capable, cette personne-là. Pourtant, elle est assise, vous voyez, mais croyez-moi qu'elle a le bouquin de droit, là, vous voyez. Bon, le code pénal, tout ce que vous voulez, tous les codes, hein. Voilà. Pas le code de la route, parce que je pense qu'elle s'en fout un peu. C'est plutôt le code de la vie, vous voyez. Le code des valeurs, du respect, de tout ça. C'est ça qu'elle est en train d'étudier. Et s'il faut trancher derrière, elle va être capable de le faire. Pourquoi je vous, j'insiste un petit peu, parce qu'à la fin du mois, il est quand même question de ne pas être totalement satisfait de quelque chose. Donc, ne vous concentrez pas sur ce qui peut vous paraître insatisfaisant. Laissez aussi, vous voyez, la magie de la vie opérer. Parce que quand on se concentre sur ce qui n'est pas forcément top dans notre vie ou ce qu'on aimerait améliorer, du coup, on ne voit pas forcément ce qui peut être à côté, à côté de nous, qui peut être une solution. Et pour certains, on ne le voit pas. Donc, l'énergie à la fin du mois, c'est un petit peu ça. Donc, ne restez pas focalisés sur quelque chose qui n'aura pas évolué comme vous, vous le souhaitez. Un sentiment, peut-être, d'insatisfaction par rapport à vous-même. De ne pas vous être assez reposé. J'insiste. Vraiment. ou assez guéri ou quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, pour certains, le mois est passé, vous dites, merde, je n'ai pas été profiter de mes amis et le mois est passé, nanana, vous voyez. Ne restez pas concentrés sur ce qui peut vous déranger aujourd'hui, ce qui peut faire qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, j'en sais rien. Parce que du coup, vous fermez la porte à tout ce qui peut arriver à côté, vous voyez. Il y a quand même des belles choses. Mais à la fin du mois, vous allez vous concentrer sur quelque chose, je ne sais pas quoi, que vous aurez senti, vécu, ressenti là pour le mois. Bon, bah c'est dommage. C'est dommage. Après, bon, on avance comme on peut, à notre rythme. Mais bon, il est un petit peu question de ça. Ok, donc à la fin du mois, on vous dit, le conseil, c'est ne vous focalisez pas sur ce que vous n'aurez pas réussi à mettre en place, sur des choses qui vous ont rendu insatisfait, insatisfaites. Parce qu'il y aurait eu pas mal de belles choses quand même dans le mois. Donc vous voyez, c'est aussi un changement de perception avec la carte de l'aigle. N'oubliez pas, c'est un changement de perception. Quand on reste fille, vous voyez, regardez là. Il y a trois coupes. Mais c'est déjà génial d'avoir trois coupes. Ça veut dire quoi concrètement, symboliquement ? Bah je ne sais pas, j'ai une femme, j'ai des enfants ou un mari, des enfants. Parce que bon, à l'an de 2022, c'est vrai qu'on a toujours tendance un petit peu, mais tout évolue. Évidemment, c'est bien rentré dans les mœurs. Donc ça peut être, j'en sais rien maintenant, c'est cliché. Ça peut tout simplement être, je vais être heureux dans ma vie. Bon, ma famille, tout ça, ça va. Mes amis, ça va. Ok, mais pourquoi je ne suis pas heureux ? Vous voyez, des fois c'est ça. On a tout. Et puis on se dit, j'ai encore besoin d'autre chose. Mais pourquoi en fait ? Ce qu'on vit là depuis deux ans, de toute façon, nous ramène à nous reconnecter à ce qui est important pour nous. C'est quoi le plus important ? C'est d'être en bonne santé. C'est de faire un travail qui nous plaît. On est respecté, on respecte les autres. On a des gens bienveillants, des gens qui nous aiment autour de nous. Si on n'a pas ça, c'est qu'il y a des choses à changer. Parce que la vie en soi, elle est très simple. C'est l'humain qui l'accomplique. Et cette carte-là, elle ne peut pas être plus parlante. Vous voyez ? Même le chat qui essaye de faire le con pour... Oh, Dédé, regarde, je suis là, je te fais une blague. Non, c'est bon. Moi, je suis dans mon truc, je ne vais pas bien. Bah, pourquoi ? La vie est belle. Bon, on n'a pas dit qu'elle était facile. Elle m'a dit qu'elle était belle. Même dans les leçons de vie. Allez. Donc, on termine. Oui, je ne sais pas si je vous ai montré, du coup, les portes de l'intuition. Allez, le dernier message pour les balances pour le mois de juillet. Ah, bah oui. Ok. Ah, bah oui, c'est magnifique. Ah, bah oui. Mais de toute façon, je vous ai dit, attention avec le 8 d'épée. Vous allez vivre quelque chose. C'est une personne, en fait. Vous allez vivre une situation, une dispute, un conflit. Il y a quelqu'un qui va dire un truc, ça va venir réveiller quelque chose en vous. C'est ça, l'effet miroir. C'est pas, on prend son miroir et non, non, non. Bah non, les amis. Non, l'effet miroir, c'est quoi ? C'est quelqu'un que vous allez entendre dans le travail. Quelqu'un qui va venir vous parler. Ça peut être dans la famille, un enfant, un parent, une meilleure amie, un conjoint, une conjointe. Bref. Bref, ça vient réveiller quelque chose en vous. De la colère, de la tristesse. Vous savez pas quoi ? C'est ça, l'effet miroir. Vous voyez ? Mais quand on regarde la vie comme ça, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Pourquoi là, je me sens en colère ? Il m'a dit ça. Mais qu'est-ce que ça vient réveiller en moi ? Pourquoi je suis en colère ? Ou triste ? Ou je sais pas quoi. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on avance. Ok, alors. Là, on se positionne. J'ai le masque et le positionnement très 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 important. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. D'où l'importance de prendre ce temps avec le 4 d'épée. De se reposer, d'aller guérir. Parce qu'encore une fois, ça nous ramène encore à des choses qu'on va revivre. Alors, le masque, on va pas se mentir. Si vous êtes entouré de personnes un peu fausses, un peu, c'est où vous ne vous êtes pas positionné. Ou c'est vous qui êtes encore un petit peu, voyez, le masque, on a encore des peurs et tout ça. De toute façon, on va pas se mentir. Ça, c'est des peurs. Peur que quelqu'un me quitte. Parce que, telle que ma vie est, si je la regarde, je suis plutôt en quête de coupe. Ma vie, elle me plaît pas. Donc, j'ai besoin de cette personne dans ma vie, quitte à souffrir. Non. Non, 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 non. Pas du tout. Alors là, je vais pas être d'accord avec vous. Maintenant, c'est, je dis pas aux gens ce que je pense parce que j'ai peur de les froisser. Vous voyez pourquoi ? Ça leur appartient. Dans le sens où vous pouvez dire les choses avec bienveillance, avec amour. Mais expliquez aussi votre positionnement, voyez. Donc là, par rapport à tout ce qui est en lien avec des masques, des mensonges, des non-dits, des comportements que les gens adoptent. Alors que c'est pas du tout eux-mêmes, c'est ça. Voilà, bah là, vous allez vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Si vous êtes face à quelqu'un qui est très toxique dans le sens où la personne, elle est toujours en train de mentir, de se mentir à elle-même, de vous mentir, ne cherchez pas. Voilà, positionnez-vous, dites, je ne veux pas de cette relation telle qu'elle est là. Donc, bosse sur toi, travaille sur toi. Et quand tu me respecteras, on pourra rediscuter. Voyez, le travail, c'est compliqué au travail. Les personnes, elles vous en demandent toujours beaucoup. Mais il n'y a pas trop de respect, vous dites les choses. Si ça ne bouge pas, à un moment donné, vous voyez, ne restez pas bloqués à regarder vos trois coupes. Parce que ça se trouve, il y aurait peut-être un autre poste dans la rue derrière, j'en sais rien, dans une autre entreprise où vous sauriez beaucoup plus se respecter. Voyez, encore une fois. Mais des fois, on est tellement concentré sur le négatif qu'on ne voit pas le positif. Donc, le positionnement en lien avec tout ce qui est, voilà, des masques, tout ce qui est faux, en fait. Alors, en nous, toxique, en nous, mais aussi, bon, dans nos relations. Puis là, vous voyez, il est question d'écrire une nouvelle page. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir. Et préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc, oui. Je parlais d'officialisation et tout ça, tout à l'heure. Vous voyez, là, ça peut être quelqu'un qui a peur de se marier, quelqu'un qui a peur de passer à l'action, mais qui a peur de s'engager encore plus dans une relation aussi. Quelqu'un qui a peur de quitter un travail, alors que la personne sait que le travail, il y a un gros manque de respect. On ne la respecte pas, elle n'est pas entendue, elle n'est pas machin, vous voyez ? Et on n'oublie pas, hein ? On n'oublie pas, hein ? Bon, la méduse, c'est vrai que ça fait un peu sourire. Méduse, quand on visualise la méduse, mais je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. On monte sur la moto du cavalier d'épée, il nous emmène là où on doit aller, hein ? Donc, même si on ne sait pas où on va, on monte, on se laisse, vous voyez, porter par cette accélération qu'on va sentir, par cette énergie. Et, ben, c'est beau. Mais pour certains, effectivement, si à la fin du mois, vous êtes encore dans cette insatisfaction, c'est que là, il y a un truc, vous voyez, que vous n'avez pas vu. Mais ce n'est pas grave, hein ? C'est que vous le verrez peut-être le mois d'après, hein ? Des fois, on avance à son rythme aussi. Bon, ben, les amis, balance, ça va être un mois assez important, je pense. Prenez soin de vous, surtout, soyez heureux. Et puis, voilà, faites tout ce que vous pouvez pour être dans des belles énergies, vibrer, vous voyez, ces belles énergies, deux, trois, deux couples. Voilà. Bon, ben, moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, soyez heureux. Et c'est tout. Bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada